bonjour bonsoir bon appétit j'espère que vous allez bien alors on est allé à plusieurs le 27 les 27 et 28 juin à l'agile 2024 organisé par nord agile qu'est ce que c'est c'est une association qui aime à faire à organiser des événements autour de l'agilité sur sur tous les hauts de france et notamment l'agilil donc là l'édition 2024 qui se veut le plus le plus rse possible on a quand même des attentes là dessus dans le monde dans lequel nous vivons et chacun d'entre nous ici présent va vous partager son petit son petit retour par rapport aux ateliers par rapport aux conférences que l'on a pu suivre et sur toute la journée surtout là où les journées ceux qui ont fait plusieurs plusieurs jours de ce que nous avons vécu je vais enchaîner tout de suite avec le mien donc une conférence qui m'a beaucoup parlé ces donjons et transformation le but de survie ceux qui sont enroliste ça va alors ça va peut-être leur leur parler c'est une conférence qui a été présentée par pascal au gil qui est coach agile chez réactive et également coach professionnel donc pendant cette conf qu'est ce qu'il nous a de quoi il nous a parlé c'était un une grosse boîte à outils dans laquelle on peut trouver le triangle dramatique de kartman donc pour ceux qui connaissent pas c'est la posture de la posture de sauveur la posture de persécuteur la posture de victime au sein d'un jeu psychologique qui n'a aucun objectif à part embêter le monde on va on va le dire simplement le généralement le le but enfin le une fois qu'on est dans ce jeu c'est très difficile d'en sortir et le en avoir conscience c'est déjà un premier pas c'était le le message qui voulait qui voulait faire passer quand il nous a présenté cet outil en plus de ça la spirale dynamique ce que c'est c'est une c'est un modèle qui a été qui a été établi pour mieux définir les organisations et mieux connaître les attentes au sein des organisations par rapport à là où elle se situe par exemple j'ai si je prends la couleur bleu foncé qui correspond à l'ordre absolutiste ça représenterait si je veux vulgariser l'europe l'europe médiévale avec la religion qui est très très présente et donc c'est c'est un peu un équivalent de cette de cet état de la spirale donc je vous ai je vais pas vous en parler là pendant pendant des heures et des heures je vous invite si vous avez si vous avez des des besoins de d'assouvir votre curiosité à vous documenter il ya plein de ressources sur internet il ya plein de formations qui peuvent exister qui vont comprendre cette cette spirale donc n'hésitez pas donc voilà on parlait du triangle de karpman une petite toolbox que que pascal nous a présenté parce que étant coach il tombe malheureusement dans le dans le syndrome du sauveur donc l'objectif pour lui ben c'est d'en sortir malheureusement c'est c'est la situation dans lequel dans laquelle il se retrouve et donc après en sortir il s'est fait des petites toolbox donc petit exemple que vous pourrez retrouver parce que j'en retiens de tout ça c'est que ben quand on est coach agile on peut pas sauver tout le monde et que ben il faut faire des choix il faut sauver généralement ce que ce que mon désir ce qui le désire pardon et et que ben on a des outils qui peuvent être mis à dispo pour ça que on a plein de outils plein d'outils justement pour pour sauver notamment l'osbd qui fait partie qui est un des outils de la communication non violente qui peut être utilisé pour faire passer des messages de manière plus smooth on va dire à à nos interlocuteurs quand pour éviter le conflit enfin ben la spirale dynamique ce que ça nous montre c'est que ben une personne seule peut sera se heurter un mur lorsque ben les objectifs de cette personne seule sont à l'encontre de des objectifs du groupe mais que faut pas percer il faut pas s'arrêter à s'arrêter à ça mais on peut percer en persévérant et bien on peut on peut bien bien sûr passer ses murs et je pense que je vais du coup à laisser la main sur ce sur ce sur ces points voilà il ya tout ce qu'il ya tout ce qu'il ya à retenir je vais pas redire ce que j'ai déjà dit ok ben du coup merci paul je vais prendre la main moi je suis allée voir l'atelier à compte des jeux de société qui était proposé par des collaborateurs de chez next to donc il y avait nicolas tondeur qui est gag manager pour le groupe donc le gag manager c'est c'est le gag c'est un groupe d'agilisation et de gamification il y avait anthony jungerman qui est business analyst et bernard klimovitch qui agit le master alors hacker des sociétés pourquoi tout d'abord pour s'amuser et aussi pour rendre ludique sa vie professionnelle comment alors dans le groupe du gag à trois niveaux de hack le premier niveau de hack c'est faire dire ce que l'on veut c'est à dire qu'on va prendre un jeu de société on va garder les règles de base le matériel de base et on va adapter son débrief il ya le acte de niveau 2 qui est faire faire ce que l'on veut donc on adapte les règles du jeu on garde le matériel de base et on adapte son débrief et enfin il ya le acte niveau 3 qui est faire ce que l'on veut donc on garde les règles mais on a des règles qui sont inspirés de l'original on a le matériel de base ou inspiré de l'original et on adapte son débrief globalement nous notre hack ça a été de choisir un jeu donc on s'est rapproché du jeu takenoko pour ceux qui connaissent a été créé par le créateur de seven wonders c'est un jeu de plateau le but du jeu c'est de on est dans le rôle d'un d'un jardinier et on se doit de cultiver des parcelles pour pour cultiver du bambou afin de nourrir un panda affamé affamé pardon nous on s'est dit bon ça se joue entre un et quatre joueurs nous on était huit donc on s'est dit bon on va construire des équipes donc dans quatre dans chaque équipe il y avait deux joueurs on s'est donné des objectifs donc les objectifs c'est de faire pousser du bambou ou nourrir le panda pour les trois premiers tours on avait deux on avait deux objectifs par équipe et on n'a pas du tout communiqué entre nous on n'était que entre équipes et on a essayé de d'aller au bout de nos objectifs ça a été un peu compliqué au final il n'y a qu'une équipe qui a réussi à atteindre un objectif sur les deux et au troisième tour on a eu un objectif commun c'est la règle métier qui devient la prio et on se devait de collaborer entre entre les quatre équipes pour mener à bien cet objectif on s'est rendu compte au final qu'en communiquant cet objectif il a été atteint en un tour et donc on s'est dit bon bah pour la fin du jeu maintenant on va pas forcément partager nos objectifs mais on va communiquer les uns aux autres en disant bah voilà moi j'ai telle et telle chose à faire est ce que ça a un impact pour l'un de vous oui ou non et en faisant ça ça nous a permis à la fin du jeu donc en sept tours de résoudre et d'atteindre chacun nos objectifs et ce qu'on en a retenu en gros c'est que ben on peut travailler dans plusieurs équipes différentes et la clé c'est la la communication et qu'au final bah les trois premiers tours on n'a pas réussi on s'est en plus mis des bâtons dans les roues quand on a eu un objectif commun on a réussi à le faire et bien et enfin dès qu'on a gardé nos objectifs mais qu'on a partagé ensemble on a réussi on a on arrive donc moi je j'ai apprécié beaucoup cet atelier et et je pense que j'utiliserai aussi au quotidien et notre niveau de hack était du coup niveau 2 ce qu'on a gardé le jeu mais on a adapté les règles en fonction de notre contexte et je vous partagerai du coup dans le chat le lien des hackers point bis donc c'est le c'est le collectif qui permet de faire ce genre de jeu et dedans il ya la présentation sur à con les jeux de société et voilà pour moi merci louise je me permets de rebondir aussi parce que j'ai aussi assisté à cet atelier et c'est vrai qu'il était vraiment chouette ça nous a vraiment permis de construire un truc on a construit ça en équipe on était cinq à partir là dessus donc louise tu l'as très bien expliqué et j'en profite pour faire un petit peu d'auto promo pour la communauté agile ce jeu sera ce service game sera proposé courant septembre donc 2024 coanimé par par louise et moi même du coup donc on vous attend nombreux ce sera malheureusement après enfin malheureusement pour ceux qui qui sont pas sur l'île ce sera en présentiel sur l'île voilà merci louise et christopher moi je vais continuer avec une conférence à laquelle j'ai pu assister qui à ralentir pour aller plus loin entre parenthèses plus vite donc c'est une conférence qui a été présentée par david les et qui est po chez biomereux par manque de temps je vais pas pouvoir vous parler de la conférence dans sa globalité mais je vais plutôt illustrer certaines prises de conscience que j'ai pu avoir pendant la keynote mais je vais d'abord faire un comment un tour des objectifs de cette présentation qui était du coup notre rapport au temps à la vitesse est ce qu'on applique vraiment un rythme soutenable aujourd'hui dans nos conceptions peut-on ajouter des notes des notions slow à la performance est ce qu'on peut être efficace sans se sentir sous pression et des actions concrètes pour ralentir donc comme je l'ai déjà dit je ne pourrais pas faire le tour de tous ces points mais j'ai plutôt illustré les propos par des phrases d'accroche donc on va commencer avec la première citation qui est maintenant que l'équipe est en place et tourne bien il faut qu'on produise plus effectivement aujourd'hui quand une équipe est en place tourne bien et que tout se passe bien on va chercher naturellement à l'accélérer pourtant l'agilité prône un rythme qui est soutenable et itératif mais malgré cela on est toujours poussé et incité à aller plus vite on peut même noter que ce phénomène n'est pas que un phénomène professionnel même dans la vie de tous les jours et c'est un phénomène qui est même on peut le qualifier de sociétal je prends notamment comme exemple les l'émergence des réseaux sociaux comme tik tok ou le format short les stories qui nous prouve bien que même dans le divertissement on veut toujours aller plus vite avoir accès à un divertissement plus rapide la deuxième phrase donc est une phrase de marque excuse moi didier je peux te déranger 30 secondes alors déjà premier constat ça dure jamais 30 secondes le deuxième c'est que c'est trop tard didier a été dérangé dans ce qu'il faisait c'est un constat assez important mais en moyenne aujourd'hui un cadre est interrompu environ toutes les sept minutes on essaye de plus en plus de traiter plein de sujets en même temps le souci c'est que c'est pas du tout optimisé parce que notre cerveau n'est pas du tout conçu pour le multitâche il ya beaucoup d'études scientifiques qui nous l'ont prouvé en fait finalement on est câblé sur un schéma de pensée et lorsqu'on est interrompu pour aller sur un autre il ya un temps d'adaptation qui est qui n'est pas négligeable négligeable pardon pour finir avec cette citation si j'ai voulu ne vraiment ne pas être dérangé il va essayer d'accélérer la conversation alors ce qui va finir par potentiellement lui desservir dans le sens où soit marc ne comprendra pas ce qu'a expliqué didier ou demandera des précisions en fait on peut constater qu'en prenant son temps et en prenant le temps d'écouter l'autre personne sans vouloir essayer d'aller plus vite en fait on aura un échange bien plus qualitatif donc voilà petit tips aussi au passage prenez votre temps dans vos échanges d'écouter ce que l'autre a à vous dire et on va finir avec alors ma préférée la dernière citation qui est il faut qu'on livre en production absolument le 8 juillet c'est vital alors spoiler alert on est neuf et la planète n'a toujours pas explosé donc voilà je vais je vais étoffer un peu là dessus en fait aujourd'hui cette notion de design est très anxiogène et c'est l'une des causes principales de ce phénomène d'accélération permanente je pense un si on prend un peu cette notion deadline en fait et qu'on pourrait la vulgariser concrètement c'est une date qui est fixée par notre n plus 1 juste pour faire plaisir à notre n plus 2 qui veut plus de résultats donc en fait la bonne façon de faire ne serait pas de dire il faut qu'on livre le neuf mais on aimerait livrer le neuf à une date donnée enfin on y on aimerait livrer pardon et une date donnée je vais vous expliquer pourquoi en fait quand on interprète le il faut qu'on livre absolument le huit en fait c'est une stratégie accès de délivrer et du coup on peut avoir une retour utilisateur qui est mauvais ou alors des pertes sur la qualité et c'est très anxiogène notamment aussi parce que quand on se met une deadline en fait et qu'on voit une colonne de wii dans le camp banc qui commence à grossir 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 et la deadline qui approche on va se pousser à accélérer qui va au final contre productif alors que le on aimerait terminer à cette date ça nous permet d'avoir une démarche très axée qualité et généralement plus conforme aussi à l'attente des clients en général le tout avec un un esprit et une sérénité qui 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 est présente au sein de l'équipe voilà pour moi je sais pas si quelqu'un a des choses à compléter là dessus je veux bien moi j'ai mis deux trois photos dans les sites d'après si voilà et je nous encourage je vous entends je vous écoute on parle peut-être un peu vite là certains d'entre nous sont un peu stressé on a on a préparé ce rex mais sans trop prendre de temps consommer de temps pour le faire donc c'est ça vient comme ça sort moi ce que j'ai retenu de la conférence de david c'est par exemple ces éléments là ces citations et ces éléments de valeur qui nous donne entre par exemple la production à la fin du 20e siècle et au début qui a drastiquement explosé c'est l'illustration de ce que disait baptiste et sur le rythme soutenable là il y avait cette citation aussi pour pas la vitesse de l'entreprise à celle du pouls humain plus est stable et régulier équilibré mieux c'est on peut dépasser on peut aller monter dans les tours dans le palpitant comme on dit et avoir un rythme cardiaque élevé quand on sprint mais on peut pas rester comme ça on peut pas sprinter pendant 42 km comme on fait un marathon donc il vaut mieux faire un marathon et s'installer dans la longueur c'était l'objet l'un des apports de sa conférence et dernière slide sur cette conférence et après je rends la main hop est-ce qu'on peut passer la prochaine slide merci là c'est aussi une clé qui nous donnait la confiance et la responsabilité sont les prérequis à l'auto-organisation des équipes ça c'est aussi un message fort que j'ai apprécié voilà j'avais juste un petit complément avant que ça enchaîne moi ce que j'ai apprécié plus sur la forme que sur le fond c'est que c'était une conférence qui avait bonne densité c'est à dire que on a souvent soit beaucoup de redites et peu de fonds soit beaucoup de fonds et ça devient complexe de suivre quand ça dure toute une journée là il a su vraiment nous donner le bon niveau d'information avoir une conférence légère mais avec du contenu et ça c'est balèze pour le coup yes je suis entièrement d'accord je me permets de rebondir avant de passer à la avant de que quelqu'un d'autre ne le fasse ou qu'on passe à la compte suivante quelque chose que j'ai beaucoup aimé c'est aussi toutes ces astuces pour le quotidien parce qu'il nous a présenté il nous a repartagé des choses qu'on considère comme acquises par exemple les outils asynchrones les outils de messagerie généralement c'est vrai qu'on regarde nos mails et on considère presque maintenant notre mail nos mails comme des messageries instantanées au lieu de les utiliser pour ce qu'ils sont des mails et donc les utiliser tel qu'ils devraient être à savoir on va pas on va pas chercher à répondre immédiatement à un mail parce que c'est pas le but est ce qu'on a besoin de répondre tout de suite non dans ce cas on répond quand on prend le temps de le faire et pas quand on a le temps de le faire parce que c'est aussi cette question là de avoir le temps ou prendre le temps aussi de faire les choses on est maîtres nous mêmes de notre propre temps alors soit long soyons le réellement nous ne laissons pas guider par des outils par par toutes les pollutions qui peuvent être autour de nous et prenons nous même le temps de faire les choses qui nous parlent qui nous intéressent vous l'avez compris cette conférence elle nous a bien inspiré toutes et tous on essaiera d'inviter david à la jouer en meetup pour xia et qu'on y arrive ou pas elle sera aussi à gilles tour reine en novembre 2024 jeudi 14 voilà ceux qui pourront participer à ces événements qui à qui ça donne envie est ce qu'on change de conférence allez bonjour à tous du coup moi je vais vous parler de l'atelier du coup anti-dait auquel j'ai eu le plaisir de participer donc il a été animé par nicolas tondeur un marion chupin et camille market qui font du coup tous les trois parties du groupe next to donc anti-dait est un serious game de type deck builder donc où on peut trouver différentes cartes communes qui va nous permettre de d'avancer tout au long du jeu donc la partie points d'efforts d'aide technique et production de valeur et la partie du coup gestion de backlog qui va arriver un petit peu plus tard au fur et à mesure de l'avancée dans l'atelier alors il est composé donc le tableau principal est composé de cette façon donc on peut retrouver les différentes us du sprint auquel nous allons participer donc nous dans notre cas où on l'a joué donc on était six donc chacun part avec avec des cartes communes voilà et pour pour qu'une us soit validée au minimum quatre joueurs vu qu'on était six devait valider l'us pour qu'elle soit entièrement clôturée le déroulé d'un tour du coup on partait tous d'un certain nombre de cartes commune on partait avec une main de cinq cartes donc tiré au sort et du coup à la fin de chaque tour ce qui nous restait dans les mains enfin dans la main en fait partait dans la défosse et quand on n'avait plus assez de cartes pour la pioche du coup on remélangeait la défosse pour repartir avec les cartes directement voilà et donc il y avait le déroulé de la partie donc chaque carte événement et avec l'avancée du sprint on voyait l'évolution du jeu donc là par exemple à partir du jour numéro 2 on était dans la capacité de racheter de la dette technique si besoin à partir du jour numéro 3 il ya la partie backlog qui faisait donc son apparition donc dans le cas où on n'avait pas ce qu'il fallait pour dire de pouvoir valider une us plutôt que de pouvoir se défausser de sa main en gros on était dans la capacité de stacker ses cartes points d'effort pour ne pas les perdre et pour pouvoir potentiellement au tour prochain dire de valider l'us qui était en cours voilà et du coup au fur et à mesure de du déroulé on récupère également plus de cartes points d'effort qui nous permettrait du coup aussi de de stacker toujours plus dans sa partie backlog voilà également la possibilité de se positionner sur d'autres us que celle qui est où on a été pressionné initialement pour seulement arriver aux quatre joueurs qui validaient l'us ensemble et vers la fin du coup donc le jour 10 qui est la fin de l'itération la fin des sprints chose qu'on a qu'on n'avait pas été averti non plus c'est donc toutes les us qui n'avaient pas été validées par quatre joueurs étaient réinitialisés entièrement et toutes les cartes d'aide technique qui avaient pu être prises par l'ensemble des joueurs étaient réunis doublés et redistribués de façon équitable après dans la dans chaque main donc vous l'aurez vite compris le fait de l'atelier avait pour objectif de montrer l'impact de la gestion de la dette technique par les équipes de développement et que si on partait sur cette montée en dette en fait au fur et à mesure elle allait grossir assez significativement pour le coup et et on allait être pour pour la suite au final plus embêté qu'autre chose voilà donc si les personnes qui ont assisté aussi à l'atelier ont des choses à rajouter ouais tu veux peut-être y aller baptiste en premier non c'est bon ouais bah moi pareil j'ai participé à cet atelier là gamification forcément et puis nicolas tondeur je ne pouvais que y assister ouais donc comme l'a dit c'est comme l'a dit comme l'a dit maxime c'était vraiment super intéressant pour pour voir ce parallèle avec la des techniques qui est qui un truc qu'on constate dans toutes les équipes et le fait aussi d'un peu de dédramatisation de la situation en disant avoir de la dette technique c'est pas grave il faut juste apprendre à la gérer donc ça c'est un enseignement que j'avais j'avais bien aimé le jeu était plutôt bien complet je vous refais une annonce du coup on va sûrement essayer d'en faire un rejeu d'ici fin 2024 toujours en présentiel à lille après c'est à voir pour s'il ya des gens qui peuvent animer ça dans d'autres agences ça pourrait être pertinent comme toutes les sources sont sur 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 le site de nicolas tondeur et voilà maxime a aussi dévoilé le seul le dixième tour donc essayer d'en faire un strike quand on fera le rejeu voilà c'est tout pour moi si on peut passer à personne suivante sauf si baptiste tu veux c'est bon on peut on peut enchaîner du coup c'est bon pour moi est-ce qu'on fait une pause pour parler des résultats du sondage du coup on voit qu'il ya 67% de des participants à ce meetup qui n'ont pas encore participé à d'agile tour et on est à 37% en tout cas moi je ne peux vous dire que d'y participer j'ai participé à des supers ateliers et aussi des conférences et ça m'a permis aussi de rencontrer d'autres consultants de la paulinoise donc c'est hyper intéressant et si vous souhaitez participer surtout bah rapprochez vous de vos ingénieurs d'affaires de vos rh ou même des leads des comètes et en tout cas c'est hyper c'est hyper chouette c'est hyper enrichissant et vous ne perdrez pas votre temps ouais et j'ajouterai qu'effectivement le meilleur moyen pour participer aux agiles tours c'est de participer aux événements comme aujourd'hui par la communauté agile vu que c'est ce qui permet de les financer parfait merci je laisse ok merci je crois que c'est moi alors j'ai participé à l'atelier de d'alice et gil sur l'event storming et l'exemple mapping qui d'après été le combo gagnant pour explorer les features complexes et je suis assez d'accord avec ça moi j'y suis allé parce que j'aime bien faire des ateliers quand je vais en conférence il y a souvent plusieurs tracks en parallèle c'est à plusieurs salles avec plusieurs conférences et ateliers donc là je fais une parenthèse puisque apparemment beaucoup de personnes n'ont jamais fait il faut partir tôt si vous voulez aller faire des ateliers parce que souvent les places sont limitées donc c'est un peu c'est un peu le jour des soldes il faut un peu courir vers la salle de l'atelier de vos rêves pour faire l'atelier j'aime bien faire des ateliers parce que souvent les conférences sont données plusieurs fois on l'a vu david il va la redonner à rennes ou parfois elles sont enregistrées sont déjà sur sur internet en vidéo ou alors bah moi j'invite l'oratrice l'orateur à la rejouer chez xia donc j'ai accès à la conférence et du coup je préfère faire un atelier parce que c'est toujours intéressant de voir les autres coachs les autres facilitateurs facilitatrice animer un atelier ils ont des trucs astuces qu'on n'a pas encore nous et ça permet d'apprendre et comme je suis à fond dans l'event storming en ce moment ça m'intéressait d'aller voir je suis allé devoir voir deux conférences sur l'event storming et le ddd durant cette phase du tour à l'innové gil et alice donc ont combiné les deux outils ont fait un exercice en groupe pour designer un sous-système de réservation de places de théâtre et donc nous ont fait jouer à l'atelier et pratiquer l'atelier est ce que ce que ça exposait dans mon groupe c'était l'incompréhension il y avait une po moi j'étais coach agile et il y avait d'autres personnes et donc cette on n'était pas en phase du tout et ça l'a exposé immédiatement donc c'est vachement intéressant et quand on déroule l'atelier jusqu'au bout et qu'on prend beaucoup plus de temps que le temps qu'ils avaient pour le faire on arrive à une meilleure compréhension d'un système en ayant défini un langage commun et en ayant détouré les domaines métiers d'un système d'information et l'autre partie de leur atelier c'était l'exemple mapping c'est un autre atelier qui permet pour une story une us de définir des rôles des rôles donc des règles en français et avec des exemples donc ça permet vraiment de d'expliciter la règle à travers des exemples précis chiffré et qui donne le résultat et c'est presque des tests unitaires en langage naturel que les développeurs pourront pourrait implémenter en automatique ou des gens qui sont responsables de l'accueil up ce que j'ai une autre photo voilà j'ai une autre photo pour conclure il disait notamment cette citation j'aime bien mettre les citations des gens dans les conférences d'après alberto brandolini bas ce qui arrive en production c'est la mais 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 compréhension pardon des développeurs et pas des experts du métier effectivement et dans l'autre configuration que j'ai vu sur l'event storming et le ddd la personne c'est assez technique elle a perdu des gens parce que c'était vraiment très technique et ça partait d'un atelier comme ça et des post-it pour comprendre le métier jusque dans le code l'orateur a mis des morceaux de code il a entouré les chaînes de caractères qui reprenaient les variables mais mais qui étaient des éléments du langage métier ça je trouve ça vraiment puissant en fait avec un atelier comme ça un event storming on met tout le monde dans la pièce ça peut aller c'est bien ça peut faire des fraises jusqu'à 50 mètres avec des dizaines de personnes et on a tout le monde autour de ces post-it c'est vraiment storming c'est pas c'est voilà c'est c'est pas quelque chose c'est vraiment chaotique au début mais on arrive à une meilleure compréhension du système donc j'ai trouvé ça très intéressant de participer avec des personnes inconnues à cet atelier et de le voir animé par d'autres personnes une petite conférence est clair je vais en dire deux mots très rapide product owner vs product manager donc ça a duré un quart d'heure la conférence en plus spoiler alert c'est des copains jamel était chez xia on se connaît bien et grosso modo c'est la même chose donc ils ont expliqué pendant un quart d'heure que c'était un peu différent mais que c'était un peu pareil et ça dépend beaucoup du la taille de votre organisation si votre organisation implique un framework d'agilité à l'échelle et en fait ça dépend si également des personnes le mieux en fait quand vous avez des rôles comme ça qui sont proches c'est de les définir de d'explicité dans l'équipe dans l'organisation bah qu'est ce qui est à quoi correspond ce rôle voilà qu'est ce qui est attendu par ce rôle qu'est ce qui qu'est ce qui donne aux autres et qu'est ce qu'il attend des autres personnes des autres rôles dans l'équipe voilà et ils ont fait une petite pub aussi pour leur formation à la rentrée parce qu'ils sont ensemble dans une petite structure ce sont des experts du produit j'ai fait un atelier là je peux j'étais obligé d'y aller parce que ça parlait de star wars c'était l'imposteur is des étoiles par morgan et julien j'ai pas de photos l'atelier c'était un jeu un service game qu'ils avaient créé c'est à la troisième ou quatrième fois qu'ils le jouaient ils venaient le tester en agile tour est donc une table avec des rôles cachés un peu comme un loup garou et ça voulait illustrer le syndrome de l'imposteur et comment on pouvait se sentir un peu un peu exprimé le mal être dans l'équipe etc et comment y remédier donc qui donne des clés à la fin de l'atelier et c'est assez ludique c'est assez fun il faut se prendre au jeu c'est vraiment sympa comme atelier et voilà j'enchaîne j'enchaîne parce que je ne sais pas quoi dire d'autre et je crois que j'étais tout seul dans cet atelier juste oui peut-être sur le désolé tu étais un peu vite sur l'atelier d'avant ça reste un avis perso mais bon évidemment plus les plus les postes sont proches et plus c'est intéressant de définir les périmètres mais je pense que c'est toujours important de les rappeler qui est responsable de quoi et dans quel contexte les racis c'est la vie voilà oui il y a un super atelier rôle et responsabilité qui permet de partager pour une équipe exactement ce qu'on vient de dire c'est à dire pour tel rôle qu'est-ce qu'on attend des autres qu'est-ce qu'on offre des autres etc et en le faisant en équipe on s'aperçoit que parfois il y a des trous dans la raquette donc on pense attendre quelque chose on peut offrir quelque chose à quelqu'un qui l'attend pas ou alors on attend quelque chose d'un autre rôle mais cette personne ne pensait pas devoir vous donner cette information cette spécification ce jeu ce genre de choses je te rejoins guillaume et pour pour rebondir aussi ça fait aussi écho à une plénière je pense que personne fait de rex dessus sur la plénière de vendredi où la personne disait de toujours redéfinir les mots arrêter d'employer les mots à tort et à travers sans les définir par exemple dire on fait une rétro c'est bien mais qu'est ce que c'est une rétro je pense que typiquement dans les rôles c'est encore plus vrai que pour les rituels c'est bien définir ce fameux racis de bas qui est responsable qui qui assiste qui fait voilà qui est support sur tout ça et cette réalité au product honneur product manager qui est très très proche et très très iso je pense que c'est une réalité aussi qui est assez présente dans le nord c'est vraiment contextuel à la région où on a cette confusion qui est vraiment l'amalgame est vite fait entre les deux quoi voilà pour moi pour mon petit apport quelqu'un d'autre non ok alors je reprends ok donc le thème savoir l'impact visuel du product manager par benoît herman c'était une conférence par les dessinés un peu comme la keynote d'introduction dont on va pas parler non plus aujourd'hui qui était par deux personnes en même temps je m'entends dire c'est horrible je sais que tu connais paul personnellement tu as travaillé avec cette personne qui nous a vraiment régalé je trouve vous voyez des qu'il était avec sa tablette et à dessiner donc là on voit sur l'écran ce qu'il dessine et à la fin il a fait tout ça donc l'intégralité de sa conférence il l'a produit pendant qu'il parlait moi et vous voyez j'ai pris des petites notes j'ai essayé simplement de reproduire ce qu'il faisait donc c'est à la portée de tous finalement et toutes par contre faire ça ça prend et dans cette conférence il explique toutes les tout ce qui est la fascitation graphique les différentes formes qu'elle prend c'est vraiment un condensé et un résumé très très limpide très clair très fluide de ce que ça apporte de pratiquer ce qui fait les différentes types de fascitation entre parler et dessiner le scribing le sketchnoting etc il fait la différence entre ses pratiques dit ce que ça apporte et ce que c'est ce que ce n'est pas c'était vraiment vraiment passionnant et encore une fois on va essayer de l'inviter chez extia pour faire refaire sa conférence et peut-être même une masterclass est-ce que tu quelqu'un veut ajouter quelque chose moi plus une réflexion que je me suis fait c'est une conf qui balaye énormément de notions et je me suis un peu posé la question sur sur un mois disons que soit on les connaît et là on peut que saluer l'exercice et le rendu final est top mais si on les connaît pas c'est pas là qu'on va les apprendre donc est ce que ça perd pas un peu les nouveaux je me suis un peu posé la question il est sûr qu'ils sont évoqués qui sont pas expliqués donc forcément c'est un peu quoi ça peut être un peu complexe si on les connaît pas déjà c'était très dense effectivement on a eu cette conversation guillaume comme on avait toi et moi avec d'autres personnes d'exia organisé un meet up sur le sketchnoting et la situation graphique on s'était plongé dedans on a un peu ce vocabulaire donc je ne sais pas si pour quelque chose quelqu'un de novice c'est trop dense moi ça me paraissait assez lent le rythme est vraiment fluide et clair mais voilà j'ai pas ce recul là alors je me permets d'ajouter justement parce que ben moi j'étais je suis assez débutant là dessus sur ce qui est facilitation graphique moi j'ai trouvé que le rythme était très bien même peut-être un peu poussé on sentait que ben il manquait de temps on sentait on sentait qu'il était prêt à faire deux heures deux heures sur le sujet c'est pour ça que si on lui propose pour peut-être qu'un format d'une heure ce sera pas suffisant donc on verra comment on s'organise mais en tout cas moi je l'ai trouvé très accessible ça balaye énormément de choses et pour un novice qui a envie de découvrir ben moi ça m'a donné envie clairement d'accord parfait alors j'enchaîne maxime bonnet que je connais il collectionne les légaux comme moi il a fait une conférence sur le thème de back to the future donc j'étais de toute façon comblé il nous parle de planification est ce que planifier est une activité agile voilà je vais vous zoomer j'ai eu accès à ces slides je vous laisse admirer le l'état de l'art de cette slide donc c'est quelqu'un qui a un peu de bouteille et il balaye beaucoup de choses c'était assez généraliste cette conférence moi j'ai vraiment aimé ça rappelle des choses évidemment il a mis des petites cotes que je vous remets là Antoine de Saint-Exupéry pour ce qui est de l'avenir il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible et donc il explique durant cette conférence maxime qu'il faut prévoir ce qui peut arriver planifier mais également s'adapter et c'est ce qu'on dit en agilité l'onion de la planification alors je sais pas si j'ai oublié ce truc que je l'ai appris il ya bien longtemps ou que je ne connaissais pas mais je trouve ça très intéressant et surtout qu'il a fait le parallèle avec quelque chose qui est un peu planification cycle en on va dire quelque chose qui est plus agile là vous retrouvez des mots que vous probablement utiliser dans vos équipes et avec une chronologie voilà on dirait un peu la tout s'imbrique les uns dans les autres et que il faut partir du grand tout et aller découper petit à petit vers le détail et vers le rapide et vers ce qui produit un résultat immédiat et le plus vite possible et là aussi j'ai beaucoup aimé qu'il redéfinisse ses niveaux et qui disent finalement à chaque niveau de responsabilité ben on a des attendus et pourquoi j'ai mis cette slide c'est pour dire que en fait planifier découper etc c'est l'affaire de tous comme la sécurité et donc à chacun son niveau doit jouer le jeu et donc il a il a fait l'exercice de définir les différents niveaux et de mettre la terminologie associé à différents framework de d'agiter à l'échelle que sont c'est fouless voilà je vais quand même passer vite un idée c'est pas de refaire sa conférence il rappelle des évidences pas ne sont pas évident pour tout le monde les estimations ne sont jamais que des estimations il mouvement no estimate qui préconise de carrément arrêter ça et lui ce qu'il dit bah c'est qu'il faut pas passer trop de temps à estimer parce que de toute façon c'est des estimations c'est forcément faux et le mieux c'est de faire jouer l'antérisme à fond et de d'apprendre à faire plutôt que d'essayer d'estimer juste j'ai mis cette slide aussi là par exemple il y avait encore cette niveau de cette notion de niveau ça ressemble à du waterfall mais l'un de l'important et ça va avec d'autres slides que j'ai pas mise c'est que pour lui planifier c'est aussi de la synchronisation de l'information et on voit bien que les flèches sont à double sens et donc il ya des remontées d'informations des choses les plus petites vers les choses les plus grandes vers le plan stratégique à la base et du plan opérationnel à la base mais au sommet pardon et du plan opérationnel à la base et cette cote que je trouve magistrale que je connaissais pas de douglas j'ai pas me risquer à prononcer son nom il faut toujours plus de temps que prévu mais maintenant compte de la loi de off stadeur voilà je me suis laissé avoir par la citation puisque j'ai prononcé j'espère pas trop mal son nom est ce que j'avais d'autres choses après je ne sais plus est ce que des gens ont vu cette conférence parmi vous non non bon c'était c'était vraiment cool il l'a proposé à gilles grenoble et donc c'est dans le cfp le call for paper ou fort propos proposal donc ce sont les formulaires qu'on remplit en tant qu'orateur je crois qu'on en reparle après il me semble et donc il pour l'instant les proposer il ne sait pas si elle est retenue et peut-être qu'on a on invitera maxime aussi à la rejouer en meetup extia et je donne la main à moi du coup bah moi je voulais je vais essayer d'aller un petit peu vite pour vous laisser un peu de temps de questions réponses et laisse un peu de temps aussi à guillaume donc du coup moi j'ai je voulais vous parler de l'atelier pimp my framework donc bah c'est un atelier de toute façon j'ai fait quasiment que des ateliers parce que c'est le format qui me plaît le plus aussi comme évoqué plutôt par frédéric donc là en gros le l'objectif de cet atelier donc présenté par caroline buittard j'espère que j'écroche pas son nom et joanne du four qui sont tous les deux chez équité de mémoire et son mission chez qui habille adéo leur constat c'est il y a plein de framework qui existent soit less safe scrum kanban scrumban etc et le truc c'est on on essaye de rentrer absolument dans ce framework à 100% alors que ce framework ne couvre pas 100% de nos irritants et que 100% du framework n'est pas utile à notre équipe donc leur idée c'est de se dire bah si on essaye de pimp un peu notre framework donc en gros ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont mis c'est ça ils ont mis plusieurs équipes en compétition pour vendre des frameworks et donc il y avait tout un système de points je vais pas rentrer dans le détail là dessus et le gros avantage de l'atelier aussi c'est qu'on pouvait venir avec son équipe soit il avait des archétypes d'équipe avec des irritants soit on pouvait venir avec notre propre équipe ce qui permettait d'avoir des solutions un peu de externes et pour ça il passait par un système qui était basique simple mais assez efficace hop voilà c'est qu'en gros on avait trois colonnes à faire donc là c'est un ticket comme ça donc on avait les moyens donc c'est qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on doit mettre en place pour répondre à nos irritants les soft skills donc quels sont les soft skills qu'on va devoir développer pour réussir à mettre en place ces moyens et pour moi un truc qui est super important et que on oublie assez souvent c'est les capillais comment on va pouvoir mesurer que le moyen qu'on a mis en place est pertinent donc pour ça et on avait donc soit en pioché dans des rituels qui existait déjà le soft skill ils avaient mis à disposition leur jeu de leur deck méga méga skill pour pouvoir laisser les soft skills donc par exemple nous on avait un irritant qui était le le métier ne s'est pas priorisé non le pio ne s'est pas priorisé et le métier veut tout tout de suite donc nous on avait on avait mis en place un système de rétro de milieu de de démo pardon de milieu de sprint pour pour pouvoir leur montrer l'avancée des sujets pour que aider à prioriser pour dire bah vous voyez tout est urgent mais on on avance on avance malgré tout et le capillais qu'on avait mis en place c'était moins de moins de retour des vols parce que ça comblait aussi l'irritant du le métier c'est pas exactement ce qu'il veut donc voilà c'est un atelier qui était vachement intéressant donc on faisait ça en groupe de cinq il ya un rejeu qui est prévu à la ville tour nantes donc je vous invite chaudement y aller c'est un atelier de deux heures et pour avoir discuté un petit peu avec joanne du four il me disait on va même le réadapter le jouer bas là où c'est nécessaire donc quitte à ce que soit hors contexte d'agile tour voilà si vous avez l'occasion moi c'est un atelier où j'ai appris pas mal de choses et qui était assez intéressant et qui était qui permet aussi de travailler se poser des questions sur son équipe j'étais le seul à faire cet atelier donc je vais passer la main à guillaume ok et oui juste sur le framework c'est le principe le framework d'être une boîte à outils d'ailleurs tous les frameworks qui sortent pioche allègrement dans toutes les dans tous les autres frameworks qui existent déjà et s'il n'y avait pas besoin de piocher dans cette boîte à outils il n'y aurait pas besoin d'agiliste sur les projets on achèterait le bouquin et on l'appliquerait comme la bible et ça marcherait très bien voilà désolé je pouvais pas laisser passer ça c'est pas possible ça fait pas de mal de le rappeler du coup moi une conf animé par rémi guillot sur pourquoi les gens intelligents créent des produits trop compliqués rémi guillot qui est à la fois dirigeant d'une société qui est spécialisée dans le discovery et surtout il était product officer chez blablacar ce qui nous a permis un peu d'illustrer un peu d'illustrer un peu sa conf donc il nous prenait un exemple simple sur tout ce qui était système de paiement et de validation sur blablacar il nous expliquait qu'ils avaient une première problématique qui était que les voyageurs ne venaient pas sur les trajets ce qui avait déroulé du fait de ce fait là ils avaient mis en place un système de paiement un peu en mode tiers de confiance après ils ont une seconde problématique où c'est les conducteurs qui ne venaient pas et les clients qui étaient quand même débité ce à quoi ils ont ajouté un code de validation ce qui satisfait pas toujours le client et donc en gros on générait beaucoup de complexité au fur et à mesure de l'ajout de ses fonctionnalités et que ça c'était un exemple qui illustrait un petit peu les problématiques qu'on rencontre tous sur nos projets de partir d'un produit simple pour arriver à un problème compliqué un produit compliqué pardon et donc après il avait une partie à j'ai donjon et transformation pas de problème une petite erreur de slide ce qui enfin sa conclusion sur le sujet c'était que il y avait différentes forces qui faisaient pression un peu et qui permettait en fait qui rendait un produit de plus en plus complexe la première qu'il assimilait à la mort au kilomètre alors en info il nous expliquait la mort au kilomètre grosso modo un compte un comment dire un principe journalistique qui consiste à dire que plus enfin mon plus un sujet est proche plus il nous touche et donc en gros que la personne qui se casse la jambe dans notre rue va nous impacter alors qu'il va si ça se passe en chine il va falloir plusieurs centaines de morts pour que les gens se sentent un tout petit peu concernés par le sujet je résume ça rapidement lui faisait une analogie par rapport au retour client il expliquait que dans son cas que le service client était un service de proximité avec lequel son projet interagissait beaucoup et donc que des problématiques qui pouvaient être plus ou moins mineurs étaient amplifiés par la distance qu'il y a des gens qui lui font retour en gros un retour négatif sur une appli ça va moins nous parler que la complexité que vit le gars qui est dans le bureau d'en face et donc ça ça nous poussait à répondre toujours à ces problématiques de plus en plus quitte à y ajouter de la complexité et le deuxième facteur qui nous comment dire qui nous faisait ajouter beaucoup de complexité sur les produits c'était le réflexe de toujours ajouter c'est à dire la difficulté qu'on a de retirer des fonctionnalités sur un produit on a toujours envie d'en rajouter jamais d'en retirer et donc pour trouver un bon équilibre au niveau de notre produit informatique lui proposait deux axes la première c'était l'exposition des utilisateurs c'est avoir une vraie réflexion par rapport à d'où vient le retour et comment un peu l'interpréter et le deuxième c'était plus une rigueur à apporter sur son produit au quotidien c'est à dire comment dire s'imposer un effort de simplification au quotidien sur son produit pour éviter en gros de d'aller petit à petit vers une usine à gaz tout simplement donc ça je pense que c'est un quelque chose qu'on rencontre un peu tous dans le développement je sais pas si vous vouliez ajouter quelque chose ou pas je suis désolé je vais un petit peu vite j'essaye de tout finir c'est bon pour tout le monde et ben je passe à la suite wow le deuxième atelier c'est un atelier que j'ai animé avec fabien et je ne lirai pas son nom parce que je ne sais déjà pas l'écrire alors que c'est quand même un bon pote qui est coach agile à lyon donc nous on avait proposé un atelier sur le thème du comment dire du management 3.0 je vais pas forcément trop rentrer dans le détail mais en gros c'était un bouquin court que je vous conseille de lire qui est un peu en libre dispo de jorgen apelo qui reprend des principes qui sont plutôt bien connus comme le car etc et qui permettent de d'accompagner un groupe de personnes pas forcément d'entreprises dans de la conduite du changement sachant que l'axe qui est intéressante de de cet auteur c'est justement de prendre des concepts bien connus de les mélanger un peu tous ensemble et et dans et dans et dans d'en sortir quelque chose un ensemble cohérent on va dire donc ça c'est pour un peu le contexte pour l'atelier c'est un atelier simple de mise en situation donc il y avait tout un peu un storytelling sur sur une entreprise qui veut sortir un nouveau concept dans les années fin fin 1800 début 1900 et donc en gros une différente mise en situation avec trois cas possibles en fonction du cas qu'on choisit on valide une stratégie ou pas ou une autre plutôt pas ou pas qui était décrite dans les principes précédents l'objectif étant de couvrir l'ensemble des principes et idéalement d'avoir un petit peu de temps pour en discuter à la fin donc ça c'était un petit peu pour l'atelier mais je n'étais pas forcément là pour faire la pub de l'atelier on m'a aussi demandé de vous faire un peu un retour rapide vu que là il me reste six minutes sur un peu l'organisation d'un atelier juste pour faire simple on a un dépôt de dossier qui situe à peu près six mois avant l'idée étant avant tout de fournir un thème de respecter plus ou moins le thème mais en général il est plutôt illustratif et aussi de faire un speech de cet atelier je ne peux que vous inviter si vous avez envie de déposer des ateliers de comment c'est simple éviter de proposer un dossier pour un amphi les ateliers c'est beaucoup plus facile que les confs à animer donc bien choisir son format autre petit tips toujours garder à l'esprit parce qu'on a on a vite fait de se faire dépasser par le côté un peu ludique et animation de ce qu'on propose toujours bien garder à l'esprit les gens qui viennent me voir avec quoi ils vont repartir quelle notion quel intérêt ça c'est quelque chose d'important et qu'on a un peu tendance à perdre de vue au fur et à mesure que fait l'atelier gérer le temps utile on est en plein dedans là sur cette conf faut savoir que les gros le gros des formats des ateliers c'est 50 minutes mais en vrai temps utilisable on est plus entre la demi-heure et les 40 minutes entre le temps que les gens s'installent les questions les différentes interactions donc bien apprendre à gérer son temps le répéter un maximum c'est bien avec exil on a les comètes on peut répéter nos ateliers avant de les présenter en agile tour je pense qu'un atelier en premier jet surtout si on n'a pas l'habitude c'est fort compliqué garder à l'esprit qu'on a un public parti particulier en agile tour qui est composé de beaucoup de gens qui connaissent bien l'agilité donc éviter les sujets hyper techniques si on les maîtrise pas sur le bout des doigts parce qu'on prend le risque d'avoir quelqu'un en face de toi qui les maîtrise vachement mieux que toi prendre des choses à sa mesure et surtout surtout pour tout ce qui est atelier bien gardé à l'esprit qu'on va avoir des gens qui risquent de plier l'atelier en deux secondes parce qu'ils ont l'habitude de faire de la co-construction et des jeux ils en font tout le temps et donc les jeux itératifs attention sur ce public là ils ont tendance à attendre le jeu dès le dès la première itération et voilà et surtout recycler 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 il y a plein d'agile tour il ya plein de confs il ya plein de trucs quand on les a fait une fois on les propose les proposer une fois deux fois trois fois bref le maximum désolé j'ai fait un petit peu vite j'espère que c'est bon pour tout le monde je sais pas si les gens ont des questions des choses à ajouter j'ajoute des choses guillaume pour moi là des risques d'avoir des gens experts ou qui vont trop vite pour moi c'est plutôt une opportunité je sais qu'on en discute souvent tous les deux ouais bah si tu es un expert il va il va te faire des feedbacks il va te faire grandir si tu as des gens qui ont l'habitude c'est pas pour ça qu'ils sont forcément à voir ou pas à voir je veux dire par littératif souvent les gens sont beaucoup plus une impétence beaucoup plus forte dans ces événements là à faire l'atelier donc tu as un public déjà conquis mais c'est pas pour ça que tu vas pas leur leur faire tomber dans des pièges ou qui vont pas voir certaines ficelles etc c'est juste qu'ils sont beaucoup plus ils sont beaucoup ils ont plus envie de faire l'atelier et donc c'est toujours une opportunité de jouer et l'atelier dont tu parles le gazoyeur moi je les joue aussi avec on a joué ensemble on a joué aussi avec fabien il n'y a pas une itération qui était la même là vous arrivez vous êtes arrivé je pense à la version finale de l'atelier on va le publier etc mais à chaque fois on l'a amélioré on l'a modifié et on l'a rejoué on l'a reproposé à des nouvelles conférences agiles et c'est d'autant plus facile que la plupart des organisateurs utilisent session eyes une fois que vous avez fait le pitch et mis les les caractéristiques de votre conférence c'est très facile de la soumettre à d'autres d'autres événements moi j'en profite aussi guillaume tu fais pas de la pub pour ton atelier bah moi je vais la faire puisque moi j'étais côté participant c'était vraiment super intéressant on se retrouve aussi dans des cas où on avait trois solutions on voulait prendre les trois solutions où on devait choisir donc voilà je vais aller très très vite mais c'est très bien et je sais pas si tu as prévu de le rejouer dans certains agiles tours guillaume si tu as été retenu ou pas alors justement alors déjà première précision c'est pas du tout mon atelier j'accompagne fabien sur ce sujet pour rendre à césar ce qui est à césar et puis fred c'est un peu pareil je pense que c'est fabien qui a fait le gros gros du tap sur l'atelier il va être rejoué à nantes non non je dis des bêtises il va être rejoué à rennes donc il sera présent à rennes moi je l'ai rejoué aussi en agence à rennes peut-être que je le rejouerai à nantes je sais pas mais voilà